1914, une voix se tait, un cri s'élève, ils ont tué Jaurès ! L'homme de la paix vient d'être assassiné. 1994, du 1er au 7 août à Carmo dans le Tarn, ils ont tué Jaurès. Un spectacle événement avec Bernard-Pierre de Nadieu et 250 figurants dans les FNAC Virgin, Agence Abbas et au 1661 80 0303. Pour cette dernière, nous recevons ce matin dans mon oeil un homme qui au fil des années a pris le temps de chercher, trouver puis imposer son style de journaliste et de producteur à la radio et à la télé, notamment en Europe 1. Très jeune, il a quitté l'antenne pour occuper des fonctions de cadre de haut niveau, d'abord sur Antenne 2, à la rédaction, mais aussi simultanément au divertissement et aux enfants du rock, mélange tonique et inédit qui en dit beaucoup sur sa personnalité. Il s'est ensuite installé sur Canal+, où il fait partie des cannibales, c'est-à-dire des pionniers, membres fondateurs de cette grande famille depuis novembre 1983, d'abord chargé de l'ensemble des programmes, puis directeur général Pierre Lescure, 48 ans, et depuis le 16 février dernier, PDG de Canal, élu à l'unanimité par le conseil d'administration de la chaîne à la suite de la démission d'André Rousselet. Le président Lescure n'est pas avec nous ce matin. Pour quelle raison, Pierre ? — Oh, mais c'est bête comme chaud. C'est bête comme chaud parce que j'étais un peu patraque et j'avais pris des médicaments pour bien dormir. Alors juste après avoir regardé le match de la Bulgarie, et je me suis dit, soit raisonnable, ne regarde pas le match du Nigeria. Et puis, tout à l'heure, la personne qui travaillait avec moi, le chauffeur est monté. Il était à côté de moi. Il a vu que je dormais. Il a dit, il doit être malade. Je ne veux pas le déranger. — Ah oui, d'accord. — Mais je ne sais pas s'il faut que je le félicite ou que je le réprimande. — Moi, je dirais une balle dans le genou pour lui apprendre la vie. — Une balle dans le genou. Mais en même temps, au téléphone-là, quand j'entends Jean-Luc Delarue dire « Pierre Lescure est devenu cadre de haut niveau », c'est quand même le fortifiant et le rétablissant le plus efficace. — En quelques mots, Pierre, puisque la ligne est assez bonne. On vous entend très bien. Dites-nous, par exemple, comment va André Rousselet ? — Ah ben écoutez, moi, je peux vous donner simplement des nouvelles d'avant-hier, puisque je t'ai l'idée avec lui. D'abord, c'est quelqu'un... Vous imaginez les rapports affectueux qu'on a. — Voilà. J'ai rarement vu... J'ai pas le souvenir d'avoir vu quelqu'un qui était autant immergé, concerné et lié à l'action pendant 10 ans, digéré avec autant de santé et de calme et d'équilibre une rupture, même s'il a provoqué... Je vais pas revenir sur les circonstances. Et s'il a décidé de mener cette réaction forte au bout et au bout de sa volonté, de son raisonnement, d'habitude, après quelques mois, vous avez un coup derrière la tête, un coup de mot, comme on dit de façon simple. Eh bien s'il l'a eu, il a été pour le moins éphémère, puisqu'on se voit souvent et que je revois à chaque fois sous sa belle gueule de Gary Cooper bronzée et hexagonale. — J'aurais dit James Stewart, moi, plutôt. — Oui. — Non. Bon, d'accord. — Non, c'est vrai. Il y a du James Stewart dans l'œil. Mais oui, il y a peut-être plus de James Stewart. Mais en même temps, le menton est plus Gary Cooper, qui a été confronté quand même à quelques canyons plus accidentés et dangereux que James Stewart, qui a juste le temps de tirer sur le bout de ses costumes. Mais la passion que je l'ai vue encore l'autre soir, m'être à travailler à l'évolution de la maquette et du contenu éditorial d'Info Matin, parce que quand j'ai dit là avec lui, il y avait le rédacteur en chef. Et puis les auteurs des guignols étaient là pas loin. Quelle fraîcheur. Quelle fraîcheur. Ça, c'est la plus belle leçon qu'André Houchelé m'aura donnée pendant 10-11 ans. Et à fortiori aujourd'hui, c'est qu'il faut rester disponible, qu'il faut rester curieux et qu'il faut rester en appétit. Chaque matin, il fait le bon Dieu et ses acolytes. Président, je reviens à vos fonctions de cadre de très haut niveau. Oui. Appelez-moi monsieur. D'accord. Monsieur Escure. Est-ce que ça ne vous coupe pas trop de votre ancien métier, d'être président de Canal ? De votre premier métier, de votre vrai métier, comme pourrait dire votre maman ou votre papa qui n'est plus là, celui de journaliste, de producteur d'émissions de radio et télé ? Avant, on disait « l'escure touche à tout ». Est-ce que maintenant, c'est plus « l'escure touche à rien » ? C'est un peu au réveil quand on a bien dormi. Non, ce n'est pas ça. C'est que ça. La réponse, c'est oui et non. Et c'est forcément un peu oui parce qu'on ne peut pas, sauf un matin, parce qu'on a à la fois une estime puissance 10 et une affection puissance beaucoup plus pour le type qui est à Europe. Et Europe, c'est comme si c'était la famille. C'est une maison de famille, comme on dit. C'est une maison de famille qu'on a avec plein de gens. Une boîte comme Europe pour moi comme pour tout l'autre. Et vous, le passage que vous venez d'y faire, que vous y ferez encore, mais en même temps, la césure, la planche d'appel qu'elle aura représentée cette saison et cette fin de saison pour vous, ça fait plaisir d'y aller. Je ne me pose pas l'exemple de savoir si je suis devenu président ou pas. C'est vrai que je ne peux pas, avec la même simplicité, parce que c'est un peu plus éloigné que je ne l'étais quand j'étais encore il y a 2-3 mois directeur général auprès d'André Housselet. Je ne peux pas simplement dire « Tiens, je vais faire... » J'aurais pas pu, c'est-à-dire refaire une émission avec Philippe Dallin qui me dit « Tiens, est-ce que tu veux programmer des disques avec moi ? » Je passe plus de temps avec des gens qui sont tout aussi estimables, mais je n'ai pas planté d'y arroser pour passer ma vie avec autant de managers purport. Est-ce que vous avez encore le temps de glander, Pierre ? Ah oui, oui, oui. Le jour où je n'ai plus le temps, il faut foutre la camisole. D'accord. Merci d'avoir été en ligne avec nous. En attendant, ce n'est pas de la camisole qu'il vous faut, mais un peu d'aspirine. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir été quand même malgré tout. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien, vous. On ne va pas se gêner. Merci, Pierre. Salut. On enchaîne. Le télé-répondeur, deuxième best-of, retour au télé-répondeur. On commence par un message qui prouve que s'il est un espace de liberté, ce télé-répondeur, 16 ans, 47, 23, 24 heures de fois, cette liberté n'est pas la même pour tout le monde, voyez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501